Musique 95.2 FM Radio, ici et maintenant, fondée par Didier Deplège en 1994. 80, radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abbassie, écrivain historien, vous présente l'Humeur du Temps. Musique Ce 21 juin 2023, à 18h, venez vous joindre à nous pour célébrer le 43e anniversaire de la radio Ici et Maintenant et rendre hommage à son fondateur, Didier Deplège, qui nous a quittés en décembre 2022. Nous vous invitons à participer nombreux et nombreuses à cette soirée mémorable. L'événement se tiendra à l'East Bunker, situé au 1 Avenue de Verdun, dans le 10e arrondissement de Paris, à proximité du métro Gare de l'Est. East Bunker, 1 Avenue de Verdun, 75-010 Paris, métro Gare de l'Est. Oui, allô, je suis bien, on appelle. Allô ? Allô, je suis bien, on appelle. Oui, bonjour, je suis Marc. Ce serait pour une personne. Mon numéro d'appel est le 06. 95.2 FM Radio, ici et maintenant, fondé par Didier Deplège en 1980. Radio Interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel de n'importe quelle couleur, pensée ou origine. Vous avez la parole. David Abbassie, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers, dernier samedi du mois, dès 23h. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le DAB+, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. 08 92 96 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 97 97 97 98 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 8 99 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 La lumière ne peut pas retourner au tel air des images A la source du temps, ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant La lumière ne peut pas retourner au tel air des images Lui-même C'est déjà l'incarné Et c'est triste Ça vient d'avis ou toi ? On est très ravis Nous sommes les anciens Les dinosaures On fait partie de la paléontologie de la radio On raconter des histoires anciennes On peut parler des couches géologiques Qui va prendre la parole Les auditeurs de la radio ici et maintenant Les auditeurs de la radio ici et maintenant Les auditeurs de la radio ici et maintenant Les auditeurs que j'aurais voulu rencontrer Ceux qui sont venus c'est génial J'en ai découvert de nouveau Et en fait j'ai l'impression de les connaître J'ai l'impression que c'est un peu une famille Et en même temps on est tous anonymes Alors moi je m'étais fait des schémas mentaux Avec des profils type Pour moi Al était une belle blonde Poupée court Bon c'est pas le cas Et pourvu que ça dure Sincèrement pourvu que ça dure Moi c'est vraiment mon espace de liberté quotidien De par mon activité professionnelle Une fois sur deux je vous appelle Je suis à plus de 30 mètres en hauteur sur les toits parisiens Avec l'oreillette, le téléphone Parfois je suis dans des chaufferies Parfois je suis dans la nature Et sincèrement ça me fait vraiment du bien Et j'insiste tous ceux qui veulent franchir le pas à AP Alors il est vrai que parfois on a les mains moites Quand on raccroche Mais c'est un tel plaisir et c'est vraiment une thérapie Moi quand je raccroche après être intervenu c'est... Enfin je suis apaisé Donc vive Radio ici maintenant Merci à tous et tous Merci à toi 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 Et franchement que la radio vive le plus longtemps possible encore Merci à toi Merci à vous C'était très joli Je continue Didier tu es là avec moi Merci Didier Merci Allez Avant de partir Alors je suis Fabiana J'ai commencé à écouter la radio J'ai commencé à écouter la radio en 2012 Quand on m'hospitalisait du genou Donc j'avais du temps à m'ennuyer à la maison Et c'est par hasard que j'ai connu la radio Et j'ai apprécié Et c'était à l'époque Avec Lisandre Avec l'ancienne équipe Et j'ai accroché avec le dynamisme qu'ils avaient Et j'ai continué jusqu'à maintenant Et j'apprécie les Enfin voilà Toutes les étapes de cette radio Et je n'ai pas trop connu Didier Mais je sais que Les gens l'ont beaucoup apprécié Il était très humain Très humain Très près de l'humain Voilà Merci Je ne veux pas dire grand chose Mais En tout cas je suis contente aussi De vous entendre de temps en temps Voilà Monsieur Abassi Merci Ah oui Monsieur Abassi Voilà Je voulais ajouter Je voulais ajouter que voilà J'aime bien J'aime bien Quand vous intervenez Quand il y a des gens qui vous invitent Qui vous a invité Vos invités Toujours très bien Des bonnes questions Vous posez très très bonnes questions Toujours toujours Et C'est très bien Merci 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 Alors qu'est-ce que tu voulais dire ? On vous écoute Je suis sûr que je suis content Didier aussi il est en train de t'écouter Vas-y Je suis content de L'avoir rencontré Bernard Ah Bernard c'est génial Je pense que je l'écoute depuis longtemps A la radio C'est vrai C'est un philosophe Bernard Ah super Et toi aussi Merci Et toi c'est plus la nuit Bernard Bernard c'est l'après-midi Allo Bernard Eh bien moi je suis très content D'avoir rencontré Morgane Et surtout Monsieur Abassi Merci mon cher J'ai pu mettre le visage Sous la personne Sous les deux personnes Je dis bravo Et puis je pense que ça va continuer Voilà Bravo Merci Bernard Merci Bernard On sait On s'est déjà vu Oui oui je sais Tout le dit C'est bon Ok Alors Jean-Marie Bravo Oh Monsieur David Abassi J'étais très content de vous revoir ce soir Et j'espère Un ancien Un ami de Didier Dopplech Ah oui Monsieur David Abassi Le grand diplomate J'espère que nous ferons une émission ensemble Avec plaisir Avec plaisir Parce que avec A travers vos connaissances A travers les mien A travers votre personnalité Nous allons D'ailleurs nous l'avons fait déjà Nous allons faire sortir des Très belles paroles Et des très Des très beaux souvenirs Surtout 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 Vous Qui représentez Le Zoro La religion de Zoroast C'est C'est des premières religions Et vous êtes Un éminent Spécialiste de la question Qui m'intéresse beaucoup A travers votre religion Et d'en parler Et de parler aussi Des angles Evidemment Et de l'époque actuelle Qui n'est qu'un remake De ces anciennes civilisations Et je suis persuadé Je suis persuadé que nous avons connu ce monde-là, et c'est pour ça que nous le retrouvons aujourd'hui et que nous préparons cette émission que nous allons faire. Avec plaisir. Bravo, M. D'Abbassi, je vous embrasse. Merci. Comme je disais, je ne voyais pas M. D'Abbassi du tout comme ça, et vous non plus d'ailleurs. Les voix sont trompeuses. Vous n'êtes pas déçus quand même ? Je suis débloué par votre culture absolument, et votre mémoire surtout. Mais j'ai cru savoir que vous étiez sur les Champs d'Elysée, pour vos bureaux, dans quelques années, parce que moi j'y étais en 1974, moi je travaillais au Lido. On a fait une émission TV5, il a fait avec moi, Lido aussi, il parle de... Rue Quentin Bouchard, 200 mètres, je suis en train de me dire. Tu peux, 1986, à ce jour, je suis là-bas, je suis toujours là-bas. Ah ben moi j'y étais avant, en 75, 75... Ah, bravo ! Et mon café, c'était le Fouquet, j'étais le seul qu'ils acceptaient, j'avais 19 ans, sans cravate, parce qu'ils savaient, je travaillais au Lido. Bravo ! C'était Casanova qui fait ça, là. Bravo ! Et donc vous n'étiez pas là en ces années ? Non, 86 ! Ah ouais ! C'était magnifique les Champs ! C'est fini ! C'est fini ! C'est une horreur ! Alors avant, j'ai connu le Claridge, avec le... Ah ouais ! Avec le Puy, il est encore à l'hôtel. C'est pour vous dire que les Champs d'Elysée sont les Champs d'Elysée, mais ils n'ont pas envie. Voilà ! Voilà ! C'est parti ! Bravo ! Bravo la radio ! Bravo Didier ! C'est la seule radio où on parle des extraterrestres. On parle de la fausse inarténétique. On parle de... Je ne sais pas comment ça change, c'est un thématique. On parle par ailleurs. Bravo la radio ! Et je voulais partir, c'est parti ! Ah oui, ça bouge ! Merci ! Merci à toi, et franchement... Euh... Que la radio vive le plus longtemps possible encore ! Merci ! A très bientôt ! Merci Anis ! Didier, je t'aime ! Tu passes sur tes chaises... C'est assez sportif ! La sœur ! Je suis là pour attirer votre attention, on attend que tout à chacun, vous puissiez partager votre histoire avec la radio qui s'y est maintenant. Alors, c'est vrai, j'ai fait un petit mot de t'écure, mais quelques minutes. Euh... Merci beaucoup à... Voilà ! J'ai attiré votre attention pour que vous puissiez, si vous en avez envie, parler de la radio ici et maintenant, comment vous l'avez connue. Euh... De parler de Didier de Flèges, euh... Comment vous l'avez connue également. Euh... Donc, ça me touche énormément de vous voir toutes et tous là, ce soir. J'ai entendu certaines personnes me disant, alors c'est quoi le programme ? Comment ça se passe ? On s'enmerde un peu, etc. Je suis vraiment désolée si tout ne se passe pas comme vous l'avez dit qu'imaginez. Tout se passe ici et maintenant. Je n'ai pas forcément organisé quelque chose. On trouve grave pouvoir faire... Alors, à 18h, arrêter mes embêtés, 8h, tout ceci, cela. Euh... J'ai choisi une date, la date du 21 juin, qui est la date symbolique... de l'anniversaire de la radio ici et maintenant. J'avais du mal... Enfin, j'ai eu l'aide quand même de pas mal de personnes, de Myriam, de mon père, qui m'ont aidée pour trouver un endroit. Parce que je m'ai dit, on fait ça dans une salle de conférence, on fait ça dans un... Enfin, bref, les événements ont fait qu'on est là aujourd'hui et maintenant. Même si ce n'était pas forcément comme vous l'attendiez. j'en suis quand même appelée. Mais j'espère que vous avez pu échanger avec des personnes que vous avez pu entendre à la radio et qui sont des vraies vedettes. J'ai des auditeurs qui sont arrivés pour me demander... Cet auditeur-là qu'on entend souvent, alors je ne sais pas les noms, est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il n'est pas là ? C'est pas vous. J'ai attiré votre attention ce soir pour que chacun d'entre vous, ici, partagez votre témoignage, votre hommage à la radio. Tout à chacun, on a eu une histoire avec cette radio qui nous a permis d'être évolué et donc partager avec nous cette évolution. C'est dur. Myriam ! Merci, très gentil de votre part. Merci, très gentil de votre part. Donc, bonsoir à tous, je suis un ancien animateur, donc connu sous le nom de Tristan de Moire pour certains. J'ai commencé en tant que Frédéric Moire, parce qu'on a commencé tous les deux en même temps, Bruno et moi, en 82. Donc, Didier nous a ouvert la porte de sa radio, c'était vraiment magnifique, il y a une générosité, une créativité extraordinaire. Donc, je suis content que vous soyez juste là, ce soir, pour vous rendre à base. Deux minutes, il est jeune. On va attendez-vous. Il ne faut pas oublier de le dire, voilà, parce que ça, c'est important. C'est la vérité. C'est le bon dos, viens. Merci à vous. Bon, là, je vais vous retrouver à la radio, vous ne trouvez pas. Alors, pour le moment, j'ai quitté la radio en 2017, parce que je voulais passer à autre chose. Mais je suis resté toujours de tout le cœur lié avec Didier. Je n'ai jamais eu deux problèmes avec Didier, parce qu'il y a eu des problèmes qui ont toujours dit ce soir. Didier a été un honneur extraordinaire, mais vraiment capable, meilleur que du pire aussi. Il a proposé un outil absolument formidable, et je remercie Morgane, effectivement, de perpétuer cet outil. Parce que cet outil, ça nous a apporté, en 82, quand on écoutait cette antenne, c'était absolument, c'était fabuleux. C'était complètement novateur. Donc, j'ai travaillé pendant longtemps, longtemps sur cette antenne, beaucoup, beaucoup. On a donné tous énormément, et j'espère que les nouveaux animateurs donnent aussi énormément aujourd'hui, comme le fait Morgane. Mais là, je remercie vraiment Didier d'avoir apporté cet outil extraordinaire. Et c'est là où j'ai fait des connaissances extraordinaires aussi. Parce qu'on a rencontré des tas de gens bien sur l'antenne, parce que l'antenne est un lieu de convivialité, de rencontre, d'échange. Et merci Morgane de continuer, et je remercie Didier. Je sais qu'il avait envie de partir, que c'est très bien pour lui. Il n'avait pas de problème avec ça, et où qu'il est, je sais qu'il est là. Donc, je l'embrasse vraiment très très fort. Et on l'embrasse tous très fort. Merci, Tristan, merci. 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 Est-ce qu'il y en a ici qui ont connu Radio Village ? Oui ? Oui, oui, oui. Oui, vous ? Alors, racontez-nous. Alors, c'était un répondeur, si je ne me trompe pas. C'était un répondeur qui tournait. Et le lendemain matin, on avait tout ce qui avait été dit sur le répondeur toute la nuit. Il y avait vraiment de tout et des trucs qu'on n'entend pas. Quelle année ? Moi, j'ai commencé à écouter la radio en 1984. D'accord. Donc, Radio Village, ça a commencé en 1980 à peu près. Moi, j'étais auditeur avant que Didier m'accueille. Parce que dès que j'ai rencontré Didier, il m'a accueilli. Mais ça fonctionnait de façon extraordinaire. Et Radio Village, c'était un moment fabuleux. Vous aviez quatre minutes d'antenne où tout, tout était possible. Et on pouvait dire absolument tout. Aujourd'hui, ce serait impossible. Impossible. Mais donc, c'était pour savoir s'effectivement, il y avait des anciens. Comment tu t'appelles, François ? C'est François, voilà. Alors, d'autres souvenirs ? Léa. Oui, Léa. Alors moi, je voulais vous dire qu'en dehors de tout ce qu'on peut discuter tous les jours, il y a un attachement qui se fait aux voix. Les personnes, quand on ne les entend pas pendant un certain temps, je pense à Elia, qui n'appelle plus. Et je me suis fait un petit peu de souci. Je me suis dit, mais il n'appelle plus pour que tu ne sois pas malade. Et tout ça, c'est un lien, en fait, entre nous. Voilà. Et je voulais vous dire que je vous aime tous. Merci. Alors, d'autres ? Vous voulez dire quelque chose ? C'est la communauté ici. Mais bon, c'est un hasard. Donc voilà. Depuis 12 ans que j'écoute la radio, eh bien, c'est une radio qui me parle énormément. Et c'est très audacieux, très vrai. Et elle cherche toujours, comment dire, elle doit toujours à l'essentiel des choses, ce qui m'intéresse beaucoup. J'apprends beaucoup, je note, j'écoute. Et bien, c'est comme si je suis en train de lire quelque chose, un bouquin. Et puis voilà, j'écoute, j'écoute, mais je n'interviens pas parce que je suis un peu paresseuse. Merci. D'autres personnes vont dire quelque chose ? Marie-Jean, Marie-Jean, qu'est-ce que tu voulais dire ? Qu'est-ce que voulez-vous que je dis ? Vas-y, Marie-Jean. Déjà, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, tout fait pour la radio, pour Didier. Qu'est-ce que je te parle ? Merci. Alors, qu'est-ce que je lis en ce moment ? Didier me demandait ça. Un livre de Sylvie Simon, je pense faire une émission avec Morgane, si elle veut. Quand j'aurai terminé le livre. Bien sûr. Et bien là, je n'avais pas fait l'émission depuis longtemps, mais je lisais des bêtises, des romans. Et là, avec Sylvie Simon, c'est très intéressant. Donc voilà, ça m'a donné un plaisir. Merci, Marie-Jean. Je voudrais remercier Didier, bien sûr. Il est là, il est en train de nous regarder et nous écouter. Je remercie pour sa radio. Je remercie David, je remercie Morgane également pour le travail que vous faites. Merci à vous. Merci, Marie-Jean. Alors, qui va dire quelque chose ? Allez, allez-y. Hervé. Bonjour. Bonjour, Hervé. Je voudrais remercier Didier déjà pour l'Oasis qui m'a apporté en créant cette radio. Pour moi, ça a été un vrai bonheur. Ça m'a permis de pouvoir me ressourcer à certains moments. En même temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois Didier et je lui ai dit qu'il était sur le chemin. Et bien évidemment, pour moi, ce chemin, c'est celui du cœur et son cœur ne peut pas disparaître. Et je souhaite à la radio que le chemin que Didier a choisi puisse se continuer d'une manière infinie. Je remercie tout à chacun de ce venu, d'avoir apporté le soutien qu'il désirait et d'avoir apporté l'amour qui contenait dans son cœur, en son souvenir, et de pouvoir avoir un petit peu des relations avec tous les auditeurs. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une belle et une belle fin de soirée. Merci. Bonjour, je m'appelle Michel. J'écoute la radio ici maintenant depuis 2007. C'est par une amie qui m'a donné la bonne adresse. Et puis j'ai découvert cette radio alors que j'avais des pensées, je me projetais dans cette radio parce qu'elle m'a ouvert très loin les portes. Et quand j'écoute la radio, je suis avec mon carnet et je note à chaque fois que je découvre des tas d'informations que je suis allé chercher. Et puis la radio m'a appris aussi pour aller chercher à la source des informations. Donc c'est quand même une bonne école. Et puis là, bon, c'est incréable parce qu'il y a de bonnes ondes dans cette radio. Donc il y a quelque chose qui approche. Voilà. Merci. J'ai des idées pour vous exprimer. Vous êtes tous des animateurs. Alors, il faut vous dire quelque chose ? Non, je ne sais pas quoi dire. Vous écoutez depuis combien de temps ? Oui. Pour un souvenir sur le passage de Solaris en 1993. L'un avec qui ? L'un avec qui ? L'un avec qui ? L'un avec qui ? Solaris, inconnu de la radio aussi maintenant. L'un avec qui ? Il c'est d'accord ? Il a fait un seul passage et il est resté 7h00 par l'enténdez. De 23h à 6h. Et après on a promisé ensemble au festival d'Avignon l'année suivante en 1994. Donc je remercie la radio pour m'avoir permis d'écouter ce moment-là, et j'ai encore enregistrement l'émission de Solaris. C'est libre sans dérapé, et c'est libre sans sortir. Merci ! Et euh... Ah... Bon bah Eric ! Eric ! Eric ! Le beau Eric ! 13 ans que ça dure ! 13 ans que ça dure ! Donc ma dose à 14 heures tous les jours. Pardon ? Eric ! Eric ! Donc ouais, j'interviens une à deux fois par semaine en moyenne. Et depuis... ouais, depuis 2010. 2010, donc ça fait 13 ans que ça dure. Quand je dis ouais, c'est ma dose quotidienne, c'est franchement à 14 heures. Je suis fébrine, j'allume le poste, enfin moi je le regarde sur internet. Et puis quand ça traîne, 14h15, 14h20, 14h30, je me dis merde, est-ce qu'il va y avoir une émission ? Et puis là, je vois la belle Morgane arriver, s'asseoir parce qu'elle fait sa caméra, et le sujet est lancé. Alors c'est vrai que ça reste un espace de liberté, ça reste une... Pour moi c'est la seule radio libre en France à l'heure actuelle. Et autant c'est un espace de liberté, autant c'est très cadré. C'est-à-dire qu'il y a peu d'érapages. Imaginez une radio libre, normalement ça serait la foire d'un coin, ça partirait dans tous les sens. Là c'est très cadré. Alors, je vais employer le terme de famille, mais c'est vrai qu'il y a des têtes, il y a des gens, moi je voulais voir des gens, mettre des visages sur les voies. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Vous voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zoratoustra. Tout en camont, repas des poids, chacun de son tour conduit la danse. Portez pas la lumière, nous pouvons retourner. Retenez des images à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant. Vous voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zoratoustra. Tout en camont, repas des poids, chacun de son tour conduit la danse. Portez pas la lumière, nous pouvons retourner. Retenez des images à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant. Vous voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zoratoustra. Tout en camont, repas des poids, chacun de son tour conduit la danse. Portez pas la lumière, nous pouvons retourner. Retenez des images à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant. Vous voyez ces messagers, Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zoratoustra. Tout en camont, repas des poids, chacun de son tour conduit la danse. Portez pas la lumière, nous pouvons retourner. Retenez des images à la source du temps. Ici et maintenant. Ici et maintenant. fondé par Didier Deplège en 1980. Radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abbassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers, dernier samedi du mois, dès 23h. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à internet, sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le DAP plus canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Le 21 juin 2023, c'est le 43e anniversaire de la radio Ici et Maintenant. Par la même occasion, commémorer la disparition du président de la radio Ici et Maintenant, Didier Deplège. Dès maintenant, vous pouvez réserver votre place. L'entrée est gratuite et nous avons besoin de connaître le nombre d'invités. Afin de choisir une salle adéquate, vous pouvez téléphoner et laisser vos coordonnées au 06 18 18 05 99. Donc, en l'occurrence, vous pouvez contacter Morgane au 06 18 18 05 99. Et pour rester en contact avec la radio, c'est le même numéro. Vous pouvez également laisser vos coordonnées au 06 18 18 05 99. ... ... ... ... ...